Le Saint-Esprit qui a tout terminé en existence, le Saint-Esprit a tout payé aussi, parce que la parole est unique, le Saint-Esprit est unique, le Père est unique, donc Dieu est indivisible. Le Saint-Esprit dit ici que Dieu a parlé à nos Pères, autrefois par les prophètes. Ça veut dire quoi? Dieu s'agressait aux enfants, ils ne savent pas les prophètes. Et en cette année, Dieu parle à son peuple, parle à son Fils, ça veut dire que le ministère prophétique a été aboli. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que quelques hérétiques, fanatiques, veulent nous faire comprendre que si tu as parlé au Père par les prophètes, ça veut dire que Dieu ne parle pas à son Fils, ça veut dire que le ministère prophétique a été aboli, c'est que c'est archifo, puisque nous voilà en Corinthien 14, qu'il y avait des prophètes dans l'église, et dans l'acte chapitre 13, il y avait des prophètes et des docteurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut comprendre aussi que, en ce temps de la fin, nous avons la parfaite révélation de Dieu. Comme William Marion Brannan, un franc-maçon, ne t'égare pas. Comme Mohamed, un pédophile, un adulte ne t'égare pas. Il faut comprendre qu'en ce temps-ci, tu ne parles uniquement par Jésus, ça veut dire quoi? Uniquement par la parole. Jésus, c'est la parole. Mais quand tu as la parole, tu as Jésus. Quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas Jésus. Parce que j'ai compris que non, vraiment, toi tu es au message. Le message, c'est quoi? Non, mais il y a Marion Brannan et Élie qui devait bénir. Brannan était un franc-maçon. Il n'avait rien à voir avec l'enfance, il était un sorcier. Avec son occultisme et sa sorcierine, il a gardé plusieurs personnes. Il est déjà qui ne juge que par lui. En ce temps-ci, Dieu ne parle pas la parole, par son fils qui est Jésus. Et qu'on ne parlait pas à ses fils. Donc on lui a dit, oh ben c'est quoi? Et qui est dans la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne? Ici, il a clairement dit ici que Jésus est l'empreinte de Dieu. Vous savez que les empreintes sont uniques? Même si vous avez des jumeaux, chacun se l'empreinte. Ici, Jésus est l'empreinte de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu, il n'y a pas de débat à faire. Et chacun ici ne croit pas que Jésus est Dieu, il a un mouvement droit, il doit s'élever, sortir. Sortir rapidement, parce qu'ici, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat, ce n'est pas pour autoriser le débat, ici on ne débat pas. C'est lui, il y a même. Donc Jésus est Dieu pour moi. Jésus est l'empreinte de Dieu, l'empreinte de sa personne. Donc on a parlé. Et sur toutes les choses, par sa parole puissante, ayant opéré par lui, par Jésus, la purification de nos péchés, c'est assis à la gloire de la majesté divine, dans les lieux plus hauts. Quand on dit que Jésus est assis à la gloire de Dieu, ce n'est pas comme sur la terre. Le frère Abbé est à ma gloire. Les soeurs sont à ma gloire. Les frères sont à ma gauche. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La gloire ici, sur le plan spirituel, symbolise l'autorité. C'est l'autorité qui est question. Il n'y a pas une boire, il n'y a pas un pétit qu'on a goûté. Il y a un seul connexiel. Et ce n'est qu'il y a ce connexiel, c'est Jésus. Il n'y a pas de connexiel qu'il y a un connexiel, Jésus est assis à côté. Non, quand on parle de la gloire ici, la question de l'autorité, ce n'est pas en lieu géographique. Parce que non, Jésus est assis à côté. Même le pharicien de Jésus-Christ, c'est la mission qu'il enseigne. En hérétique, tu ne peux pas parler que Dieu est envoyé par Dieu et croire que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas de foi. La foi n'existe pas. Parce qu'il n'y a que Dieu pour parler de péché. Quand Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Il faut faire du plan que Jésus est son père, comme il l'a fait. C'est une hérésie, c'est une illusion. Jésus est Dieu pour moi. Et pour comprendre que tu es unique, manifester en trois personnes distinctes, les poids sont une seule personne. Comme je suis là, j'ai mon corps, mon âme et mon esprit. Si on ne sait pas mon esprit, il n'existe plus. C'est comme ça que tu es. Que Dieu nous accompagne dans le Jésus. Dans la voie de Dieu, ce n'est pas le géographique. Et il y a un endroit que j'ai sauté. On dit ici qu'il a opéré par lui-même la purification de nos péchés. Donc nos péchés sont purifiés. Et si on peut au péché, si c'est ma terre. Si on peut au péché, tu annonces que cela n'en fait. Parce que pour la crocière, il faut avoir reçu le pardon des péchés. Des péchés, il n'y a qu'à purifier. Il y a des gens qui ont le péché dans leur cœur. Il faut dire que c'est ma terre. Il n'y a qu'un jour dans ton cœur que toi, celui que tu connais. C'est ton secret. Non, celui que tu n'as jamais le secret. C'est toi, celui que tu connais. Personne ne connaît. Tu es un repos de l'enfer. C'est ce qu'on a dit. Puisqu'un Dieu a déjà opéré par Jésus-Christ, la purification de nos péchés. Un vrai chrétien doit avoir de secret, il y avait sa femme. Il y avait son mari. Un chrétien n'a pas de secret. Il n'y a des gens qui ont des secrets. Ce n'est pas normal. Un chrétien n'a pas de secret. Il y a des faux passeurs qui ont des secrets dans leurs églises. Il y a des faux passeurs dans leurs églises. Il y a des souvent dit au Seigneur. Si un pasteur vient de pécher avec toi, lève-toi en pleine église et dénonce-le devant tout le monde et tu seras béni. Tu seras béni par Dieu. Il n'y a pas de que l'homme, vraiment, on ne juge pas les hommes de Dieu. On ne juge pas les hommes de Dieu. L'homme de Dieu n'est juge par personne parce qu'il a une conscience claire. Non, c'est la vérité, c'est la voiture. Il n'y a pas des gens qui sont dans le four. Donc, il a déjà opéré la publication de péchés. Les gros péchés sont déjà expiés. Je suis saint. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sanctifié. Je suis parfait parce que j'ai reçu Jésus. Il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas de soin dans le monde aussi. Il y a des gens qui attendent qu'ils meurent. Après, ça a soumis. François 1er, un franc-maçon. Un homme d'honneur du Rotary. François 1er, un homme d'honneur du Rotary. Non, le pape a béatifié tel. Le pape ne peut sanctifier personne. Ne peut béatifier personne. Ne peut dégaler personne sainte. Il y a des gens qui disent que la mère Thérésa a dégalé ça par eux. Mère Thérésa, c'est une illusion. C'est une confusion. Ça n'existe pas. Amen. Frère, c'est Jésus qui a sanctifié. Qui a purifié nos péchés. Frère, tes péchés sont pardonnés. Pardonnés. Et ne le commets plus. Tu le commets encore. Tu as encore un mot chapitre. C'est pas compliqué. Ton cas est compliqué. Allons voir encore le verset. Le verset 4. Et il a été fait d'autant plus excellent que les hommes. Qui l'a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Au nom de Jésus, tout je l'oublie. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute l'âme confesse que Jésus Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est déçu de tous les noms. Aucun démon ne se soumet au nom d'Allah. Si Jésus est là devant un démon, le nom de Jésus est là. Aucun démon ne se soumet au nom de Jéhovah. Si Jéhovah était au nom de Dieu, le démon ne se soumet plus à ce nom-là. Le démon ne se soumet qu'au nom de Jésus. Au nom de Jéhovah, parce qu'il y a tellement de noms aujourd'hui. Qu'on regarde les gens avec. Que Dieu nous est au nom de Jésus. Qu'en aucun des gens tu n'as-t-il jamais dit ? Tu es mon fils et tu es engendré aujourd'hui. Et à quoi je serai son Père et il sera mon fils. Où vous gloire à Jésus. Amen. Nous serai merveilleux. Amen. Frère, est-ce que tu es fils de Dieu ? Amen. Est-ce que tu es sa fille ? Est-ce que tu es né du Seigneur d'Esprit ? Ou bien tu es la matière spirituelle ? Es-tu Judas ? Assez parmi les apôtres ? Est-ce que tu es Judas ? Est-ce que tu es fils de Dieu ? Est-ce que l'Adehne est Dieu en toi ? En tout le service au nom de Jésus. Et ailleurs, quand il est connu de nouveau sur la terre, le premier né. Quand il est sur le premier né, c'est un regard d'autre qu'après. Voilà pourquoi l'Église cathéria-romaine, par le Louis II aussi, ils ont enlevé cette expression, premier né, à ce concert, lorsque Marie a enfanté Jésus. Et donc, par exemple, on a enlevé la expression, premier né. On a enlevé ça. Dans plusieurs versions, on a enlevé ça. Pourquoi ? Parce que quand on dit premier né, ça fait que, il y a d'autres qu'après. Pour tomber les gens, comme le frère, tu as l'air là, quelqu'un a un doctorat, un gynécologique, mais il ne pourra quand même qu'une femme qui a la bouchée bien. Mais je dis qu'il y a un niveau. L'école, c'est pour aider les gens à s'opposer à Dieu. Bien à faire. Quelqu'un qui a un doctorat, il croit qu'une femme qui a la bouchée bien. Enverser l'osissante. Enverser l'osissante pour le maudit. Que le saint nous a l'honneur de Jésus. Et il y a quelqu'un de nouveau sur la terre, le premier né, il dit que tous les âmes de Dieu l'adorent. On adore comme Dieu seul. Si Jésus adorait, ça veut dire que Jésus est Dieu pauvre. Dieu ne partagère pas sa gloire avec quelqu'un. Aucun homme ne peut être adoré. Donc si Jésus est adoré, il dit que Jésus est Dieu. Bon, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Il n'y a pas de débat à faire. Vous savez, il y a des gens qui sont, quand ils parlent de ce pharisiens, de ce pharisiens, il y a des gens qui vont dire beaucoup de choses, qui sont bonnes, mais dès que l'hérésie se glisse, vous savez, le mensonge vient tout sur le dos de la vérité. Il n'y a pas des âmes simples. C'est la secteur de l'homme. C'est comme si quand Jésus est Dieu, il est Dieu à la communauté, c'est la vérité. Mais après ça, tout le paganisme du monde est à l'intérieur. Jésus est Dieu à côté, il ne faut pas maman Marie. Il faut pas maman Marie à côté là. Il faut avoir le chapelet à côté là. Il ne faut pas parler comme ça là. Pourquoi sont-nous dans le humanisme ? Non, parlons de ce qui nous unit. Ne parlez pas de ce qui nous divise. Qu'est-ce que vous dites, frères, s'il vous plaît, sortez d'un bout et communique, qu'est-ce que vous mettez sur WhatsApp, sur n'importe quoi, sortez. On ne sert pas Dieu partout. On ne doit pas parler de ce qui nous divise. L'amour n'a jamais une légende. Ce qui unit les gens sur la terre, c'est la vérité, pas l'amour. L'amour n'unit personne. Ce qui nous unit, c'est la vérité. Quelle est la vérité ou l'amour ? Quelle est la vérité ou l'amour ? On va se rendre dans le mensonge, on est flatteré. Tu savais que ça, c'est faux. Maman, on va faire comment ? Le mot de tolérance n'existe pas dans la Bible. Le mot de tolérance n'existe nulle part. Il n'y a aucun verset où ce mot existe dans la Bible. On va l'amener à l'église. On va réussir. Tout le monde me dit quoi ? Accepter ce que l'autre fait, sans l'approuver. Malgré moi, je suis comme homosexualité, mais j'accepte quand même l'homosexuel. Parce que Dieu aime le péché, mais aime le pécheur. C'est-à-dire que Dieu n'aime ni le péché, ni le péché. La guerre n'est pas. C'est ce que l'on va dire. Pourquoi Dieu ne sépare pour le péché du pécheur ? Il prend le péché, il la voit en affaires, et pour le péché, il la met au ciel. Dieu n'aime ni le péché, ni le péché. Il n'est pas les deux. Donc il faut se séparer. Il faut se séparer. La personne qui dit de représenter le secret haïste. Donc il faut aimer Dieu et se séparer du mal complètement. Frère, ne te séduis pas. C'est-à-dire que tu vas tomber dans le péché du diable. Encore à Paris. On va se séduire ici. Et quand on sent, il est dit, il fait de ses sangs de vent, et de ses ministres, des flammes de feu. Frère, un ministre de Dieu est une flamme de feu. Amen. Par les gens, il te manque un temps souvent par rapport aux dépasses. En société, il te confesse, je suis allé dans l'église, et j'ai fait neuf ans à l'église, j'ai envoûté le pasteur, j'ai fait ceci avec le pasteur, quel pasteur est ministre de Dieu ? Frère, les gens parlent de ça. Et tu as cru, j'ai cru au combat spirituel. Mon tout est démon là-bas. Le cafard est démon, le monsieur est démon, la souris est démon, le père est sourcée, la mère est sourcée. Le combat spirituel, c'est la confusion, c'est les ténèbres. Amen. Le combat spirituel, c'est la sanctification. Amen. Il y a des l'occasion d'ici. Amen. Par les coups de poing spirituels, on a le coup de poing là-bas, on a le comme ça. Il y a de ces sourcées dans les églises. Oui, ma. Ça fait que les gens blassent au nom de Dieu. Oui. Oui. On dit, il y a un peu de poing, il y a un peu de poing, il y a un peu de pied. Quelle pourfaite ? Les en faits. Les en faits, comme tu dis là. Mais quand ton fils, oh Dieu, quand ton fils, oh Dieu, quand ton fils, oh Dieu, le père adorait, oh Dieu. Vous l'appelez, il y a un païen français qui avait chanté pour la voix de Satan. Oui. Il a dit, le père adorait son chant. Il dit, il parait exactement comme ça. Oh Satan, laisse-moi encore une fois. Mais Dieu dit, oh Dieu, oh Dieu, le père, il a dit, le père adorait son chant. Gloire à Jésus. Ton droit de mort, le siècle des siècles, et le siècle de ton règne, étant simple que t'es quitté. L'équité. Le plan de Dieu est bâti, en Dieu, la justice, et l'équité. Ton est la justice, le cœur de Dieu est cassé. Ton est l'équité, le cœur de Dieu est cassé. Frère, est-ce que tu es équitable, ou est-ce que tu es ennimique ? Il y a des gens qui pensent que tu es dans l'injustice. Dans l'inéquité, Dieu n'est pas l'inquiété, frère. Il y a des prédicateurs de justice, ceux qui perdent la justice de Dieu, et non ceux qui perdent la tolénance. Il faut que les choses, il voit bien que ce n'est pas bien. Bon, il fait quand même. Je suis locataire, mon mari vol au courant, il y a ceux qui vol au courant, mais, comme ça m'avantage, je veux dire quand même. Je veux dire, monsieur le mariage voleur, mets-moi mon compteur, je veux payer ce que je consomme. Je veux parler avec toi en enfer. Tu dis ça clairement. Je veux parler avec toi en enfer, monsieur le mariage voleur de courant, je ne suis pas avec toi dans le monde. Les voleurs, ils n'en crent pas au ciel, ils n'en crent pas. Nous allons au Jésus. Le trône est en train de justice et d'équité. Verset 9, tu as fait quoi ? Tu as aimé la justice, et tu as haï l'inéquité. Tu as aimé la justice, et tu as haï c'est. Pourquoi ? Vous entendez ça ? Quand ils ont la Bible, ils comprennent la Bible publique. Tu as haï le péché, tu as aimé la justice, c'est pourquoi ? Comme tu as fait ça, voici ce qui suit. Frère, est-ce que tu es le péché ? Il y a des gens qui sont assis devant la télévision pour voir le mal. Non, tu vois, mais l'Anna, l'Anna va arracher son mal et tu vas voir. Il était dit non, elle a pris son copain. Frère, et Zahid dit, le juste a se bandé les yeux pour ne pas voir le mal. Et Tabi l'a dit, je ne mets que rien de mauvais devant mes yeux. Vous voyez que tu es assis, là que tu vois les homosexuels à la télé, il est assis. Et là, c'est encore le voir les satanistes, c'est encore le courir, il est derrière le ballon, après ça, il marque un mur, il me manque un cricot, et le cricot c'est quoi ? J'aime gégé, gégé, je suis règle. Mais c'est la fête, mais c'est la fête. Eh non, j'aime gégé, j'aime gégé, j'aime gégé, j'aime la sirène, parce que la sirène me fait un... Mais quel est le but ? Il n'y a que la quête, il n'y a que le sorcier là, comme l'appelait le latino, dès qu'il est marquant bien, il fait la connexion, il fait la connexion, il fait le fourcher de sa table, et les gens sont contents, ils acclament, être sorcier, être sorcier. C'est ça le football, professionnel. Vous êtes assis devant les clubs pour voir le mal, pour voir les sorciers, même les juristes savent que c'est la... Ils appellent les guillers du football. Je disais que les dieux, les dieux de... les dieux de Koumbo n'étaient pas avec eux aujourd'hui. Ils ont déjà dit ça. Les dieux de... Les dieux de... Les dieux de... Les dieux de... Frères, il faut haïr l'injustice, il faut haïr le péché. Et encore, c'est toi Seigneur. Donc, comment est-ce que c'est là ? Tu as mis la justice, tu as haïr l'équité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a moi, d'une huile, d'un joueur, au dessus de tes sablages. Et encore, c'est toi Seigneur qui a fallu la terre dès le commencement et les yeux sont l'ouvrat de tes mains. C'est Jésus qui a créé le ciel à terre. Tu sais, c'est le bas musulman, il va être dans le coma. Il n'a pas un bas musulman, il était à mon collègue et j'ai dit ça de l'aventure, il m'a dit que tu es dangereux. Comment pas dire que Jésus, fils de Marie, a créé le ciel à terre. Celui qui a créé le ciel à terre, c'est Jésus. Le créateur du ciel à terre, c'est Jésus. Celui qui a créé le créateur, il n'y a pas de créateur. Voilà ce qui est sur le ciel. Et les seuls sont les voies de tes mains. Ils le paieront, mais tu te meurs. Ils le paieront tous comme un vêtement. Et tu les relâchons à même tôt. Ils seront chargés, mais toi, tu es le même. Et tes amis ne finiront pour moi. Ils ne s'arrachent jamais. La terre qu'on voit ici, les gens qui sont dans la maison là, ils vont dans les églises pour arracher. Un frère disait, soyez, qu'il y a des gens. Même dans le moment, c'est que si tu arraches, tu es sous la. Mais je n'ai pas les églises. J'arrache, 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 j'arrache. Mon fils, j'arrache, 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 j'arrache. Mon mariage, j'arrache, 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 j'arrache. Même les femmes mariées, arrête les mariés dans les églises. Une maman, une maman, elle est mariée depuis les années. Elle n'a que l'arachie, elle n'a que l'arachie. Je nous ai, le nom de Jésus. Frère, tout ce qu'on voit ici, sera décrit. Ceux qui pensent qu'ils doivent aller en France, ils doivent aller aux Etats-Unis et l'anime a changé qu'ils seront au Canada. Et quand ça marche, ils peuvent commencer à violer dans les rues comme une mode de loup. Comprends ceci, tous ces choses-là seront décrits complètement. Il m'a décrit ça. C'est bien écrit dans la Bible. C'est écrit. Même les témoins de Jopar. Les témoins du mensonge. Qu'est-ce qui vont ériter la terre ? Quand il passe comme ça, il dit que non, pêche là-bas, nous, on va venir faire le courant là-bas. Vous ne ferez rien. Tout ça sera décrit. Amen. Ça sera décrit. Au nom de Jésus. Et tout ça, il y en a quand même un homme en tour. Et selon Chant, et toi, tu es le même et tes années ne finiront point. Et aucun des enduriers n'a jamais dit assieds-toi à ma gloire jusqu'à ce que j'aime faire de tes ennemis le marché de tes pieds. Ne sont-ils pas tous les esprits destinés à servir et à envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Qu'est-ce que c'est là? Les ailes sont des esprits envoyés pour servir ceux qui doivent hériter le salut. Ceux qui plait, quand même Michel, pour la poutée comme présenteur du diable. C'est qu'elle plie. C'est qu'elle s'appelle. Les ailes sont là pour aider, pour faire la commission, pour servir ceux qui doivent hériter le salut. un enfant de Dieu est supérieur à l'ange. Comment tu peux prier? Comment? Les enfants prient dans la République à genoux devant un prisonnier de Gronané. Je veux dire que s'il te plaît, protège-moi, monsieur le prisonnier, protège-moi. Ça va au casse-là. Eh bien, chapitre 2. Vous savez pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues de pas que nous ne périssions? même le clair est que Dieu parle de le péril. Eh bien, nous sommes vraiment on va partir aux gens qui vont périr pour parler comme de l'enfer. Quand quelqu'un a peur de l'enfer, c'est une preuve barbare qu'il en fait partie de ceux qui sont là-bas. Pourquoi tu as peur comme par l'enfer? Tu te parles pour bien du diable. Mais le courage et la joie vient du Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur comme par l'enfer? Pourquoi tu as peur? Il faut t'attacher à ce que tu as entendu. Maintenant, on se pose encore. Qu'est-ce que tu as entendu? Il y a des gens qui s'attachent aux mensonges. Ils ont entendu aux mensonges. Il ne faut que les fonds de conner la vérité. Non, vous savez, j'avais dit ça à mon père, il a 40 ans. Il a qu'un problème, il a habillé là-bas, on a monté, on les a appris le matin. Il lui a dit, il a nous appelé au matin, ça c'est le mensonge. Il a dit que tu n'as pas à mon père. Non, tu t'amuses. Oui, il y a l'histoire après, il m'a dit l'autre jour qu'un père me demandait que tu dis que ta mère à l'enfer, combien peut-être que ta mère à l'enfer c'est que c'est toi qui jouait les émotions? Ma mère à l'enfer. Je sais qu'elle à l'enfer. Si tu regardes à toi par Jésus, il n'aura pas le problème à l'enfer. On ne peut pas, c'est même pas une histoire d'émotion. Donc on vous dit aussi à vous qui nous relâchez à dire, bien qu'ils avaient écouté ce message après, le grand député de Sébissane. Tu vois qui m'écoutes ce matin? Sainte-leur et t'il a ta famille. N'attendez pas ce moment quand ses parents n'avaient déjà mourir pour dire qu'on a conduit à Christ. Qui t'a dit que tu l'as conduit à Christ? Qui t'a dit ça? Mon père avant de mourir, il a confessé Jésus, il ne l'a jamais confessé. C'est la peur de la mort qui l'a amené à parler comme ça. Quand on va mourir, quand on voit la mort venir, même les unis boire. Il me dit que non, tout ça, il va boire ça. Il va boire. Mais dis-moi qu'il a pris. Mais il faut t'attacher à ce que tu as entendu. Il y a des gens qui entendent l'évangile mais qui attendent encore d'autres révélations. Ils attendent les révélations. Frère, est-ce que t'attaches à ce que tu as entendu? Car si la parole annonçait, voilà, on commence à te abonner. Si la parole annonçait par les hommes à eux sont les frères et si tout est clavésion, tout est désobéissant à l'essu, une juste punition. la vérité c'est que tous ceux qui ont pu y au désert c'était la justinité. Frère, et tu sais que sur le monde Sinaï, c'est les hommes qui parlaient. Oui, c'est les hommes. Improyables. Il a dit tu ne devais même pas t'approcher de la montagne, même toucher, tu ne devais pas toucher. La vérité c'est que Moïse a déclaré que les sujets crambla. Voilà ce que Moïse a dit. Moïse qui cramblait, il était épouvanté, mais les gens sont en crise. C'est-à-dire que nos créateurs étaient les hommes qui parlaient. Et ça nous avait mis. On parle ici de pays. Grâce à la parole à l'ancienne par exemple, à eux sont les frères, et toutes les ambitions, toutes les obéissances, à laisser une juste punition. Comment échapperons-nous si nous négligions un signe en salut? Frère, comment tu vas échapper si tu négliges un signe en salut? Il y a un païen qui m'a dit de la main. Un païen, un païen m'a dit il veut venir une seule fois maintenant, mais il est parti, il est parti, il est parti. Il lui a dit que l'enfant est à temps. Il connaît, il connaît. C'est bon parce qu'il connaît. Qu'est-ce que c'est le nom de Jésus? Comment je vois nous si nous négligions un signe en salut qui a été premièrement annoncé par le Seigneur? Nous a été connus par ceux qui l'avaient entendu, ceux qui l'avaient entendu. Avant de vous asseoir pour écouter quelqu'un qui parle de Jésus, posez la question est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Il faut, on dit ici que ne peut témoigner que c'est lui qui a entendu Amen Il y a des gens qui n'ont pas entendu Dieu mais qui sont allés sur internet, sur WhatsApp, sur Facebook mais dans cette salle de consécration ils sont sur les mêmes qui connaît Dieu. Frère, est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Avant de dire quelqu'un rassure toi, cette personne a entendu Dieu sur la parole. Dieu même a bien des témoignages par des prudiges et des miracles par des actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Vous voyez ici qu'on ne peut pas parler témoin de Jésus dans une église sans le don du Saint-Esprit. Amen. Il y a des églises que le Saint-Esprit n'existe pas. On ne le connaît même pas. On n'en parle même pas. On parle intime, on parle des offrandes, on parle de ceci, de voir des miracles, mais on ne parle pas du Saint-Esprit. C'est un problème. Car il a poursuivi aux hommes le monde amené dont nous parlons. Il a sui le monde amené à qui? À ses fils. Frère, est-ce que vous savez que les justes vont juger les anges? Amen. Tu seras si en que les justes par ta famille qui ont refusé Jésus pour les choses du monde, pour la volonté. Vous savez, il y a un jeune qui est mort au jour, un jeune homme il le cramait et après son arbre plutôt qu'il est mort. Mais c'est le cas qui est mal parce que je n'ai même pas qu'on n'est pas dans le verre. Il n'est pas pas dans le ciel. Un jeune garçon, il n'a même pas 30 ans, il est mort. Il n'est pas dans le matin pour aller le cramayer et il est dans la première journée et il est à la mort. Il faut comprendre cette chose, Dieu nous donne un temps pour nous convertir. Il y a des gens qui ont écouté un seul message comme celui-là ce matin et vous la saurez s'il y. Il y a un temps pour deux choses. Il y a un temps pour la repentance. Il y a un temps pour la grâce. Il y a un temps parce que normalement il va se retrouver comme le larron sur la voie tirer ma couleur. Il y a un papa qui est responsable à sa fille qui s'est rassuré comme le larron sur la poie et sa fille avec une épouse un penseur et nos parents se sont que dès que c'était un papa qui était agrégé agrégé en gramme dès que le penseur dit agrégé en français lui il reprend ça soit en grec soit en arameien donc un païen donc il était agrégé donc dès qu'on dit tu dis que j'ai dit ça il répète ça en arameien ou en grec pour t'humilier il espère qu'il s'est rassuré comme le larron sur la moto à cogner il se répète à la mort frère il y a un temps pour tout il y a un temps pour la grâce il y a un temps pour la grâce verset 26 mais quelques-uns mais quelqu'un a rendu ce témoin quelque part en disant qu'est-ce que l'homme que tu souviens de lui ou le fils de l'homme que tu je les jure sur lui frère Dieu sait s'ouvrir de toi quand tu écoutes ce que tu écoutes ce matin parce que Dieu va te sauver il sait s'ouvrir de toi il t'a permis d'écouter la vérité mais les gens n'aiment pas la vérité pour le mensonge c'est le nom de Jésus verset 5 tu l'as fait un peu inférieur aux anges comme le fait ce matin le fait des vies que Jésus était sur la terre il était un peu aux anges là il a besoin que les anges l'aident quand il était avec le pied sur le le préçoit on l'appelle la gloire comment à quelques semaines il avait besoin d'un peu de parrain il a fait un peu inférieur aux anges un peu inférieur tu l'as couru de gloire et d'honneur et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains tu as mis toutes tes choses sur ses pieds car Dieu lui a insujet toutes tes choses n'a rien laissé que lui soit assujeti or nous ne pouvons pas encore maintenant que tes choses lui soient assujeti il faut donc dire aux musulmans que Jésus va juger Mohamed il faut dire son musulman de façon froide que Jésus va juger Mohamed il va le pouvoir pécher il va l'avoir en enfer dans le langue de feu il va descendre à celui avec les millions de personnes qui l'a conduit à la mort que ça nous a le nom de Jésus dans ces le Seigneur nous allons prôner la gloire et l'honneur c'est Jésus qui par la mort qui l'a souffert a été fait un peu inférieur afin que la grâce de Dieu il souffre la mort pour tous frère il est mort pour toi Jésus est mort pour ton adultère pour ton mensonge mais c'est comment encore adultère ça veut dire que tu as torturé encore Jésus c'est pour ça qu'il est mort Jésus a accepté la souffrance pour que tu sois sauvé est-ce que tu reconnais cela frère est-ce que tu veux reconnais cela avec ce qu'il a fait il y a des gens qui pensent que les services ça va remplacer Dieu il y a des gens que leur Dieu c'est leur travail et le Dieu connaît ça qu'il venait son travail il adore son travail et Dieu vient en second plan voilà pourquoi on peut pas parler c'est deux choses avec autorité avec position frère il y a des choses comment on peut parler débat amen je fais tout m'aménage dehors mais ce qu'on a dit de ne pas il dit que non c'est mieux qu'on s'est ici frère même maintenant je suis prêt à arrêter le clavage j'arrête ça c'est pas ce que me fait dire c'est lui ma vie apportée à Jésus frère je ne peux pas que dans un compromis je n'entends pas je vis par la grâce de Dieu pas le travail moi parce que le travail que le papa a dit que non vraiment aujourd'hui nous avons décidé que tout le monde fait comme ça il va vous dire que je ne fais pas froidement je ne fais pas que le mot je ne le ferai pas je ne bouge pas il n'est jamais dans les compromis à connaître le saint-jeu le saint-jeu le saint-jeu ne vous n'oublie jamais la souffrance de Jésus verset 10 en effet il était convenable quand c'est lui qui quand c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses l'argent l'or et tout ça dans ce monde le sait appartiennent à Dieu parce qu'il a dit un jour l'argent a toujours été le domaine du diable il ne faut pas chercher à l'autritionaliser c'est lui qui a le problème avec l'argent peut-être dans un canapot bien occupé l'argent appartient à Jésus pour dire pour dire pourquoi utiliser l'argent alors que l'argent c'est le diable l'argent c'est le diable le diable est une créature et moi je suis aussi créatif le diable un peu ça suffit bon à un une seule créature ma dame a m'empêché utiliser l'éternel mon père comme ça nous est au nom de Jésus merci 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 vous l'amenez à la gloire plusieurs plusieurs enfants rendis parfaits le plein de leur salut par la souffrance Jésus a été rendu parfait par les voyages par les mariages par l'argent il n'y a jamais pensé que la gloire de Dieu c'est la voiture encore madame Payet c'est de la même côté d'une voiture et c'est de la côté là c'est de la gloire de Dieu la voiture n'est pas la gloire de Dieu le Payet en ont tellement si le Payet c'est la gloire de Dieu c'est que les Payet là sont dans la gloire de Dieu les parents de cette voiture tu vois un Payet achète une voiture il part on met l'eau partout on a pris la voiture là-bas et bien la seule elle est privée on met l'eau partout le Payet le bon la gloire de Dieu c'est son caractère c'est sa nature si tu as la nature de Dieu en toi tu as sa gloire la gloire de Dieu ce n'est pas les choses de ce monde ce n'est pas l'argent quand on dit grand homme de Dieu tu as moins des milieux de perdus dans ton salle de concentration on dit que non c'est un grand pasteur il n'y a pas de grand pasteur il y a un seul grand pasteur s'appelle Jésus il n'y a pas de grand pasteur il n'y a pas de grand homme de Dieu non homme de Dieu homme de Dieu comme les gens aiment ça man of God man of God man of God frère la perfection ne passe pas à la souffrance tu vas souffrir ton voisin tu vas souffrir tu vas souffrir tu vas souffrir pour le Seigneur tu vas souffrir pour le Seigneur ah oui tu vas souffrir pour le Seigneur frère il peut arriver qu'on ne perd pour tes études tu vas souffrir pour le Seigneur tu vas te comprometre non vraiment c'est le pasteur qui a même dit moi aussi il a dit non tu peux payer mon école tranquillement le matin tu es là le matin tu es là on a compris l'école ne sert à rien sans Jésus même si on te met pas à l'école dis gloire à Dieu tu dois tu seras parfait par la souffrance gloire à Jésus car tous et ceux qui se sanctifient et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul c'est pourquoi ils n'appellent on les appelle frère encore si ils sont frère si tu es dans le péché on t'appelle frère n'accepte pas quand tu appelles frère ça veut dire frère de Jésus comme du seul le seul de Jésus le seul de Jésus qui a un problème avec les païens c'est un problème tu t'assommes avec un païen pour boire son jus sans problème il y a les soeurs je comprends la paix de mariage il y a les soeurs parfois qui prient pour conserver la volonté de Dieu un païen malgré tout le débat du péché une soeur va quand même prier pour chercher la volonté de Dieu il n'y a pas la volonté de Dieu on n'épouse pas les païens on ne se marie pas les akams on ne mange pas les akams on ne passe même pas à côté on met le cas et l'enfuit on fuit rapidement on examine quoi on examine quoi la poubelle c'est le nom de Jésus c'est le nom de Jésus conseiller ton nom à mes frères l'évangile conseille un homme et c'est ton s'appelle Jésus on ne doit parler que de Jésus personne ne doit prêcher sa femme parler sa femme il y a des gens qui parlent de la femme sur le public les gens qui parlent de Jésus ils vont commencer à parler de sa femme c'est un blaster on ne doit parler que de Jésus sur le public et rien que Jésus on ne parle pas de sa femme de ses enfants de ses études de son argent j'ai acheté une voiture je roule dans la lampe ça veut dire quoi ça n'a aucun sens moi si t'es un ici je vois les menaces des païens il y a des païens que l'on court et il n'y a même pas où passer tu ne passes même pas il y a des païens qui ont des sèches dans la maison tu t'es invigré il y a des païens comme ça ils font la jambe et à ses mains dans sa jambe ils sont la main ils ne parlent pas par la barre ils sont la main sur la barre il y a des données il y a des païens comme ça il y a des gens on doit annoncer quelque chose que Jésus non c'est impossible la prédication de la prospérité est une prédication diabolique on ne prêche pas la prospérité aux gens on ne prêche pas l'argent on ne prêche pas les choses de ce monde on doit prêcher uniquement la voix de Jésus bien à faire je veux savoir autre chose que la voix de Jésus bien d'où c'est un souvenir de Jésus en disant j'annoncerai ton nom à mes frères j'ai louré au milieu de l'assemblée et encore je me confierai en lui et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés frères c'est une grâce d'avoir les vrais frères tu vois parfois quand un loup ou un bouc se glisse tu ne dors pas et tu commences à avoir des souvenirs à tout moment tu regardes bien est-ce qu'on pour là je ne vais pas accueillir mes amis parfois quand tu vois le bouc s'approcher tu me dis tu veuilles rapidement que non il va accueillir avec ses colles le bouc est têtue et il s'accueille puis donc quand les enfants puis donc que les enfants participent à la chair et au sang il en a aussi de même participé avant que par la mort il décrit celui qui avait l'empire de la mort il décrit celui qui avait l'empire de la mort c'est-à-dire le diable celui qui dominait sur la mort c'est Satan mais avec la mort de Jésus Jésus a retiré ce pouvoir de Satan si tu as compris la mort tu as l'occasion de la mort ce matin c'est Jésus qui domine sur la mort ce n'est pas le diable donc ne marche pas en soutien ne marche pas avec l'eau maudite de peur de mourir même si tu dois mourir l'eau ne peut venir que de ton sauveur c'est Jésus qui décide parce qu'il doit mourir même pas que il n'y a pas de risque on peut dire un jour que quand il connaît c'est qu'il a serré la moto il sait que c'est un camion il va le sortir avant que le suicide ce n'est pas la mort de Dieu ce n'est pas sa volonté Amen et qui délivre à tous ceux qui parlent de la mort et de toute la vie assujettis à la sainte on appelle la mort et un marabout de la famille le marabout familial il faut prendre l'eau et le sel mais il n'y a pas de la maison le précaire il faut mettre l'eau en bas en bas du lit quand le monde viendra il va tomber dans le plat dans le plat d'eau le précaire les gens même un capa il ne va pas se mariner dans le plat un capa encore là-bas il va le sortir combien il faut un esprit Amen le sacrifice est-ce qu'il n'y a même peur de la mort soit rassuré c'est ma tueur dans le Jésus il y a des questions qui ont peur de la mort pour qu'elles pensent à la mort tu prends la question à un tu as la pensée à la mort je ne veux pas me parler même pas de ça je ne veux pas me parler parce qu'il y a des sourds de la thé tu vas mourir Amen tu vas mourir tu vas mourir non, ne chéris pas ne chéris pas la nourriture des asticots que tu portes là ne t'occupe pas de ça Amen les asticots sont que le prière il prie je dis que les petits du lion les petits de la lion crie pour demander à nous les enfants du corbeau crie à Dieu pour demander à nous même les bêtes crie à Dieu quand tu attends encore quoi pour donner ça nous est ici ne t'occupe pas de ton corps ça ne sert à rien ça nous est de vérité je vois les gens je vois une femme elle ne veut pas vieillir elle me le font des teurs elle me sécière mais c'est là la plus de couleur prenez attention qui mettent une heure de table aux toilettes pour se laver une heure elles sont là-bas après une heure de table quand on a une toilette on se calme pour une heure pour prier c'est pour 10 minutes pour se laver quand on a une épouse secoue les enfants mais là c'est que la possibilité d'Abraham et vous rappelez ici ça va dire que la possibilité d'Abraham ce n'est pas Israël c'est une question ici de l'église c'est l'église c'est l'église qui est la question les gens aujourd'hui qui le prient encore Israël qui le font croire qu'ils font croire à Israël pour être sauvés le temps là est fini Israël n'a plus la primauté c'est bien fini aujourd'hui c'est l'église et ça nous a pu renverser ça veut dire qu'un jour il va falloir en Jésus il ne va pas il n'est même pas sauvés verset 17 ça pourquoi il a fallu qu'il devait semblable à toute chose vient de se verser à ses frères afin qu'il fure son sacrifice à ta miséricorde et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple il devait semblable à toute chose à ses frères il apparaît comme un simple homme rempli du Saint-Esprit si tu es un fornicateur ça veut dire que tu dis que Jésus pourrait forniquer ça veut dire Jésus est apparu comme un simple homme il a apparu qu'on peut vivre sans péché aujourd'hui on dit aux gens quand on parle du péché ils disent non vraiment qui peut vivre sans péché nous sommes les pauvres péchés nous sommes les pauvres péchés le Saint-Esprit c'est vraiment tout un autre chose mais sans commettre le péché verset 18 quand il a été tenté dans ce qu'il a souffert il peut secourir ceux qui sont tentés donc Jésus dans sa souffrance a été tenté elle a été tenté donc les gens disent comme un plan pasteur j'ai été tenté et Jésus est tombé tu étais programmé depuis pour tomber et donc tu voulais tomber pourquoi tu es tombé et vous ne savez quoi c'est pourquoi Frère Saint qui avait pris part à la vocation céleste considéré la peau et le soleil sacré c'est la foi que nous professons Jésus Christ Frère est-ce que tu as pris part à la vocation céleste ou bien tu as pris part à la vocation terrestre qui consiste à l'échelle des choses du monde l'argent le travail les mariages les voyages les visas la gloire du monde Frère posez la question ce matin tu as répondu à quelle vocation parce que la vocation céleste a ses exigences la vocation terrestre a sa part aussi avec ce que je réponds à la vocation terrestre non mon mari n'est pas à l'église moi voilà pourquoi il n'est pas à l'église il y a un dit j'en frère vraiment il faut aller conserver le père de mes enfants après le convaincre j'en frère frère il n'est pas on n'est jamais parti là-bas on n'a pas besoin de venir voir un païen pour dire que vraiment cher païen ne fornit plus avec cette fille ici elle a reçu Jésus il y a des gens il y a des épis sur la terre vraiment quelqu'un qu'on soit dans son esprit qu'on n'est pas un païen pour garder la fornication c'est toi qui dois sortir de la fornication tu dois dire au païen là monsieur le païen on n'a plus rien à voir rien à voir mais tu es là tu attends qu'on va prier pour toi vraiment parce que priez pour moi pour que le père m'a senti à l'église je ne prierai pas tu dois quitter la fornication on n'a pas besoin de prier il y a un jour sa fille mettez les minis qu'on prie pour que le peuple les minis quand on n'a pas les minis on ne prie pas on prend les minis on découpe et on a bule c'est simple tu prie sur quoi là on vient à couper est-ce que là on vient à couper tu n'as pas mais l'église 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 la maison tu casses on casse c'est le mal on ne prie pas pour ça on casse on ne prie pas on ne prie pas tu ne prie pas tu ne prie pas tu prie pour qu'on est dans ta maison ce n'est pas qu'on prend dans ma fille pour qu'on met les minis au nom de Jésus ce n'est pas mon fils pour qu'il n'a pas plus au nom de Jésus non mon fils ici on ne le voit pas tu le bois tu le mets dehors qui était fidèle à celui qui l'a établi comme Moïse aussi le fut dans toute sa maison Jésus était fidèle à celui qui l'a établi pour la question de ton frère est-ce que tu es fidèle voilà encore le coup de m'en a pas si il dit oui et qu'il n'est pas fidèle il va confuser encore frère est-ce que tu es fidèle les gens prennent des engagements tous les jours et ils s'obéissent encore tous les jours ils engagent après ça ne marche pas ils engagent après ça ne marche pas verset 3 oh il a été estimé dit du pouvoir supérieur au bien qu'il dit du pouvoir qui ne suit pas celle de Moïse l'autant que celui qui a construit la maison est plus d'honneur que la maison elle-même c'est normal puis celui qui a créé Moïse celui qui a été Moïse c'est normal que l'engagement de Christ soit supérieur à celle de Moïse vous rappelez-vous que Moïse les appels ne pouvaient pas voir son visage son visage brillait à cause de la présence de Dieu dans sa vie Moïse un grand séviteur de Dieu alors pour le verset 4 quand deux maisons étaient construites par quelqu'un oh celui qui a qui a construit toutes les choses c'est Dieu et quant à Moïse il était fidèle dans toute la maison comme séviteur pour témoigner de ce qui devait être annoncé donc Moïse témoigne de ce qui devait être annoncé ce qui était à venir voilà ce que Moïse témoignait mais les gens aujourd'hui qui partent encore faire des séminaires la double portion dans son délit ils partent encore faire des séminaires ils m'ont envoyé la photo d'un bandier un jour c'était une vidéo d'un bandier il a pris son abbé à Chia à déchirer en plusieurs morceaux il a décidé de commencer à vendre nos gens il achète sa chemise à mon coulo peut-être à deux cent fois aux poissons il vient à l'église il déchire sa chemise il commence à vendre nos perdus ils sont là Dieu nous a donné Jésus qui nous aide demain alors nous c'est ici que ces choses là ces choses de l'homme là c'est inférieur à ce que nous nous sommes l'enfant de Dieu est supérieur à tout l'ancien testament verset 6 mais Christ comme fils est établi sur sa maison nous sommes sa maison pour lui que nous nous conservions jusqu'à la fin les sorciers qui disent que le sang ne se perd pas qui disent bien la Bible pour lui que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorions je suis né de nouveau je suis bonne égraine j'ai cru en Jésus ça fait 10 ans je parle la langue je prophétise et la note c'est que il faut conserver ça jusqu'à la fin il faut conserver et encore c'est ici sa maison n'est pas un bâtiment la maison où Jésus l'administrait c'est toi est-ce que tu as vu ça il va encore le lire à ta place mais Christ comme fils est établi sur sa maison nous sommes sa maison donc Christ est établi en toi comme souverain sacrificateur c'est la barre qui l'offre ici tu me comprends bien ce matin il faut bien comprendre la parole de Dieu c'est pourquoi comme dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix non je ne suis pas encore convaincu parce que moi je ne suis pas convaincu quand je serai convaincu tu ne serai jamais le Dieu va te convaincre Dieu si Dieu ne te convainc pas moi même je te convainc en qualité de qui si Dieu que je l'habille tu ne l'es pas convaincu il va te convaincre avec quoi si Dieu convainc c'est la parole mais là si Dieu ne revient pas la parole moi même te convaincre avec quoi je ne te convaincre mais je ne l'es pas convaincu c'est pourquoi comme dit le Saint-Esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix non Dieu si il se prend vos cœurs comme l'arrivée lors de la contestation au jour de la tentation au désert quand la tentation vient on commence à contester ça fait 10 ans que tu es à l'église tu n'es pas marié voici mon cousin s'il vient de sortir de l'émia il veut se marier et tu es là dans les eaux des églises il y a que il me dit que tu l'intéresses beaucoup qui nous a dit que si tu es beau car il n'est pas par-entour de l'église ce n'est pas un mari qui vient des pieux quand la tentation vient tu commences à contester non parce moi je pense que la volonté de Dieu que tu es à vous soit sauvé et si quelqu'un tu peux mariner quelqu'un du monde aussi quoi parce qu'il faut seulement qu'il soit dans l'église dans notre église pour qu'on se marie avec lui non parce est-ce qu'on n'exagère pas un peu un jour le prédicaté la scène tout à dire que l'un de ce passé est parti le voir je me dis papa est-ce qu'on n'exagère pas un peu est-ce qu'on n'exagère pas un peu vas-y la vie que non quand elle prêche les gens parlent prêche c'est la scène tu dois prêcher jusqu'à ce que l'église se vit et tu prêches la chaise et tu les remplis frère il y a une seule condition à l'église où quelqu'un fomit son péché il a la paix ou il part il y a peu d'eau je suis assis que les gens soient là il faut déménager un peu non tu veux avec ton copain bon c'est pas grave quand même on peut même aller comme dans deux ans au gré a dit que qu'elle a l'argent on va se marier et finalement on construit la maison pendant ce temps on a pour les enfants dans le péché dans l'église et pour moi on vient par la scène que j'ai dit au nom de Jésus frère n'enducie pas ton cœur on voit pas me tenter et me pouver on vit mes soeurs pendant 40 ans je vais vous expliquer que je suis ici là frère tu peux commettre un péché pendant 5 secondes et tu assumes les conséquences pendant 5 ans les enfants des Israël en fait 40 de presse pour le pays ils vont passer 40 ans au désert pour assumer les conséquences de leur péché frère la conséquence par toi n'est pas proportionnelle à ce que tu as fait faisons de l'attention et violons le péché non il ne faut pas que non bon ce n'est qu'un seul mensonge ce n'est qu'un seul mensonge un petit mensonge comme ça c'est pas grave c'est pas grave les petits renards ont déguit toute la vie verset 10 c'est pourquoi je suis irrité contre ces générations et je dis le coeur s'égare toujours et non pour que lui m'envoie frère pose-toi ton question aussi est-ce que tu n'es pas irrité contre toi parce que ton coeur s'égare toujours on est bien toujours le coeur s'égare pas souvent toujours qu'il y a des gens en 10 ans 10 ans de confession et de répartance il comprenne l'année il comprenne le mardi il comprenne mercredi l'année finie il commence encore à confesser l'année qui suit il refuse de le changer il devient comme un frère qui est dans une église dans le concubinage il va dire qu'il remet sa vie à Jésus et qu'il m'envoie avec des mots comme ça là beaucoup en juge sont passés d'être parti ailleurs alors vous pouvez regarder les menus est-ce que t'es l'accord de sa vie à Jésus je lui dis il y a une pasteur il vient de sa vie à Jésus donc on peut être dans le concubinage nous le sentis il reste à l'intérieur il donne sa vie à Jésus tous les jours il y a des gens comme ça là Dieu le pose en péché il n'abandonne pas et chaque jour il vient confesser Saint-Jean je te confesse vraiment Seigneur pardonne-moi pour le père de mon enfant Seigneur toi tu vois que c'est ton numéro il ne veut pas l'effacer dans mon téléphone Seigneur vraiment il ne se voit pas si il n'a pas un problème il ne veut pas l'effacer comment il ne veut pas l'effacer que le père de son appel dans ton téléphone il faut qu'elle revoit sa foi elle doit revoit sa foi mais si le père de son appel dans ton téléphone c'est un problème il faut le voir ta foi donc tu vois sur l'amuse sur l'amuse sur Facebook c'est peut-être le père d'Ava qui est là-bas il est là-bas et ils sont m'amis sur WhatsApp ils sont m'amis sur Facebook ils communiquent en sable tu n'as pas pris je le père il n'a jamais pris un frère qui garde la mère de son enfant il n'a jamais pris même sans photo si tu vois sur ton téléphone c'est un problème c'est un problème c'est un problème alors c'est un problème Jésus aussi j'ai juré dans ma collègue qu'il n'en qu'un point dans mon repos Dieu avait juré parce que maintenant ils étaient là ils disaient vraiment chacun de nous dans le temple et Moïse pour les sacrifices là-bas pour les sacrifices ils étaient contents oh Dieu avait juré que c'est là qu'il n'en qura pour le ciel qu'est-ce qu'il y a personné ce matin quand il te déclare je suis aussi conclu il a juré dans sa collègue qu'il n'en qura pas frère rappelez-vous que c'est Dieu le même qui a sorti de l'Égypte c'est lui qui a sorti au monde parce que toi si tu es sorti au monde c'est fini frère sorti au monde là c'est juste le début tu dois maintenant marcher avec Dieu il y a des chrétiens qui sont régulés à l'église parfois ils sont là à s'aider quand ils se sentent ils se sont bloqués et dès que les affaires se sont bloqués ils ne se sont pas dans la nature en vérité l'enfant de Dieu est-ce qu'il peut mettre une affaire d'argent de côté et pour dire je suis à l'église frère quand il est à l'église après le programme il y a on se voit à quelle heure après le programme je ne dégueule pas avant le programme je ne dégueule pas j'ai été en ce moment au début de ma foi je suis au monde de mon argent quelque part et je suis parti à l'heure de l'église je n'ai pas eu l'argent là depuis ce jour j'ai compris la leçon j'ai compris il y a des gens qui mettent le programme spirituel au côté pour l'argent donc je ramène vous avec un client certains vont s'en assurer qu'ils ne viennent pas à l'heure et que tu perds ton programme spirituel à peine à dire aux gens j'ai un programme à l'église ils ne seraient pas là puis racontent ce qu'ils reçoivent les gens dans la maison à l'heure de la réunion même si tu as dit il y a je ne te reçois pas à l'heure de la réunion je ne te reçois pas je te dis je ne peux pas te recevoir à l'heure de la réunion tu viens à l'église on est pour la parole à ça on a un peu d'occupe maintenant là on peut causer les frères sont encore de prier je suis assis à bâme paillé que Dieu nous aime frère pédagogues quelqu'un de vous n'est encore mauvais et incroyable en se détournant du Dieu vivant frère ce qui m'étourne du siècle c'est le peuple de sa grâce pour empailler à l'église c'est qu'ils sont les assouvés frère est-ce que ton cœur n'est pas mauvais est-ce que ton cœur ne s'étourne pas du Dieu vivant il y a des gens qui sont à l'église mais le cœur ne fait que s'endure si chaque jour pourquoi il y a des zones non vraiment je crois que bon on va voir ça plus tard on va voir mon frère on a pris le mal moi j'observe encore et j'observe encore après il y a des autres quand vous préférez d'être dans une église tu vois que l'observant passe maintenant tu l'observes encore le fait que tu ne formes pas deux jours je ne suis pas la jeune soeur Marilyn elle n'a même pas fait deux jours ici avant de me dire que moi c'est que Dieu lui a dit même pas deux jours toi tu as déjà fait un homme deux ans tu chèves encore comment ça peut même ça avec la volonté de Dieu on peut enlever le son 84 bien que la volonté de Dieu qui dit que ceux qui parlent ceux qui mettent dans l'éternel la pluie pour leur cœur des chemins tous classes ce sont combien 84 on doit enlever ça la vie on doit enlever plus qu'il y a les gens qui sont encore la volonté de Dieu après Dieu ça ils chèvent toujours comment tu vois c'est vrai que le frère m'a demandé sa main ma sœur elle veut t'épouser non frère on va d'abord chercher la volonté de Dieu restons ces réponses qu'on donne parce que le frère qui va nous n'est pas le genre qu'on convoitait si c'est son vos gras elle commence à la main grâce à parler en langue elle va commencer à piant à la main à chanter à la main la 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 aujourd'hui on fait très vraiment au Saint-Esprit au Yantalina et son qu'on va la maïti et la sainte à la ina il dérive au Saint-Esprit Saint-Esprit est un béni à ma sainte à ina et à la ina à ino à ma et commence à la grâce à Dieu au Saint-Esprit je te compte à être béni je t'adore pensez à devant le beau gras mais le jour que elle demande la volonté parfaite de Dieu que c'est pour nous un frère qu'elle convoitait tu veux non elle ne jette pas c'est le frère qui jette c'est le frère qui jette la sain ne jette pas c'est le frère qui jette le frère il faut prendre un programme le frère commence à maigrir à l'église la sain prend un poids alors elle n'est même pas là elle n'est même pas là c'est pas le beau gras hypocrisie mais le jour que le beau bien là même si c'est un paillet on ne le péchit pardon parce que je sens à l'église que c'est le frère c'est lui comme je vous ai mais elles sont dans vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il a dit aujourd'hui de par quelques-uns de vous ne s'enducissent par la séduction des péchés frères exhortez-vous les uns les autres si tu as un frère te dis que laisse-moi ma vie privée pardon dis à ce frère là comme frère il te faut pouvoir servir de discipline tu n'es pas sérieux exhortez-vous les uns les autres c'est clair ta vie il faut vous exhorter la seule raison pourquoi personne s'enducisse par la séduction du péché c'est normal qu'une sœur t'aborde pour te dire frère on a péché comme ceci et toi tu as encore ça pourquoi c'est normal que tes yeux s'enducissent c'est pas la séduction du péché pour savoir le péché séduit les gens s'enducissent le péché séduit les gens s'enducissent le monde est là intérêt les oiseaux les médias tout ça c'est le diable et le prince de la puissance de l'air les hommes il est puissant il agit si on met un capteur ici on va écouter on va voir la pornographie passer même ici il dit que là nous sommes ici les clients font la pornographie là nous sommes placés ici tu m'as accepté la pornographie là nous sommes la pornographie le diable le tout déçu j'ai pas le péché donc nous devons les uns sur les autres quand nous sommes devenus écoutez bien par nos frères écoutez bien ce message car nous sommes devenus participants de crise pourvu que nous conseillons fermement jusqu'à la fin notre première assurance frère ils ont pris ils étaient tellement attachés à Dieu ils savaient tellement le Seigneur mais pendant qu'ils m'arrêtent qu'il a encore qu'une soeur mon frère Jésus est remplacé par le mariage maintenant on commence à croire que le mariage pense avoir le salut on était pour qu'on t'obéir à avoir le mariage mais après le mariage n'obéit plus on n'obéit plus on ne fait plus rien parce qu'il est arrivé là où on voulait on commence à créer des choses bizarres on est arrivé là où on voulait c'est ça qui est question frère tu dois conserver ton espérance tu dois conserver garder ton assurance comme au début c'est dans la Bible madame qui l'a dit aujourd'hui cela t'a dit savoir n'inducissez pour mon coeur comme il arrive à l'heure de la contestation tu fais en effet ceux qui contestaient après la voie attendue sinon tous ceux qui sortent d'Egypte cela connaît Moïse il va connaître sur le passé dans la guerre j'ai été touché et je suis venu n'inducie pas ton coeur n'inducie pas ton coeur ne l'inducie pas ne conteste pas avec Dieu ne conteste pas avec Dieu ne sois pas quelqu'un dans le ministère de la contestation ce n'est pas un ministère biblique c'est un ministère diabolique frère qu'est-ce qui va te amener à ce que ton coeur soit induci frère c'est important de comprendre ces choses frère qu'est-ce qui a été séduit c'est Moïse qui a fait ce que tu es en immonde et c'est Dieu qui va l'être Satan a tué personne c'est Dieu qui les a tués ce n'est pas le diable qui les a tués c'est Dieu lui-même le bon Dieu le bon bon Dieu le bon bon Dieu le 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 bon Dieu il faut qu'on soit mon frère il faut qu'on soit jusqu'à la fin au nom de Jésus alors par ici le bon Dieu qui a été irrité comme ceci on l'a dit verset 5 qui fait en effet ceux qui contestaient la prière l'avoir entendu sinon tous ceux qui sortent d'Egypte sur la cour de Moïse ils ont contesté après l'avoir entendu quelqu'un écoute le message le mec a batté il conteste plus tôt il combat le message il combat non vous exagérez quand même le passé l'exagère l'exagère quand même il presse comme si il y a un paï qui m'a coupé qui m'a coupé l'émission hier vers la fin il m'a appelé moi pour les questions jusqu'à il y a un sœur qui l'a m'épargélisé il me pose la question ça m'a appelé tout à l'heure il m'a appelé à la fin il ne fallait que qu'il me pose la question et là jusqu'à ce qu'il a venu que je lui donne l'enseignement de la Bible par le téléphone il dit que frère viens l'église il n'est pas là il n'est pas venu il m'a appelé de me soulever la fin de ses gants à la montagne n'écouter plus parce qu'il m'a appelé au téléphone il m'a appelé d'écouter de me soulever la fin il y a des gens comme ça il y a des gens qui écoutent les missions depuis des années il fait deux ils écoutent ils combattent ils combattent ils combattent un homme avait dit un jour au pasteur tu sais que la souleur ne m'a pas d'un coup donc quand il t'a et qu'on est encore à bouger donc viens de temps en temps peut-être et puis il n'est pas me convaincu que c'est le nom de Jésus et quand il dit c'est comme et quand il dit pendant 40 ans n'est-ce pas que ceux qui péchaient dans et dans les corps tombaient dans le désert ceux qui ont péché leur corps est tombé dans le désert verset 8 et à qui jura-t-il qu'il n'a qu'un point dans son repos si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés les rebelles les disciples courent de l'attent et d'abira il y a des gens dans l'église qui attendent toujours une occasion pour se révolter ils ont des prédispositions à la rébellion tant que le groupe à rébelles ils sont là comme un chat mais tant que les rebelles se présentent ils se tracent une fois en panthère donc j'ai cherché un commande de péché depuis viens s'associer on va combattre ces gens-là qui s'exagent aussi voyons-nous qu'ils ne puissent y entrer à cause de quoi à cause de la incrédulité vrai est-ce que tu vois en même cas d'église on est crédible est-ce que tu vois vraiment que ce qu'on te prie là c'est le conseil de Dieu est-ce que tu vois fermement à la parole de Dieu il y a des exemples comme ça là tant que ça n'est pas pas l'idée il peut aussi mais ça arrive là qu'on a dit que vraiment parce que on peut aussi le casper de l'évangile il ne faut pas qu'on est seulement d'un seul côté il ne faut pas le casper aussi parce qu'il ne faut pas quand même qu'on ne sait pas que non non les débats vont évoluer aussi pourquoi on évolue comme ça nous allons de Jésus si on ne va jamais évoluer la théorie d'évolution c'est une théorie diabolique donc Dieu n'évolue pas il reste le même il reste le même et le chapitre qu'il y a donc que la promesse est entrée dans son repos donc qu'il y a donc que la promesse est entrée dans son repos nous c'est un récit quelqu'un de vous ne paraissent y avoir renoncé frère la même promesse est là la même terre promesse est là la Jérusalem céleste frère est-ce que tu vas entrer là-bas pour le plan que ce soit ton voisin je vais entrer est-ce que tu vas entrer là-bas est-ce que tu vas entrer parce qu'il y a pour pas toujours là car le raison de la promesse nous a été fait aussi bien qu'à eux mais cette parole qu'il avait entendue ne l'a servi point parce que ceux qui l'entendaient n'y ajoutaient point la foi on peut reposer la scène doctrine mais si on arrive par la force cette scène doctrine ça nous sert à rien du tout à rien du tout frère comment on peut qu'à l'église entre la scène doctrine et tu conteste encore double main conteste la vraie païenne vraiment païenne le père il dit que est-ce que la frère il a fait comme ça là il commence à contester une fois qu'un païenne demande un jour à un frère il se prend que le païenne le projet qu'elle met toi tu es un pasteur et comment tu joues avec les femmes il faut s'embrasser pendant sans baiser le païenne essaie de ramener sur le brachement lui conteste il y a des gens qui signent les versets au païenne pour les endurits la gomme le païenne est déjà perdu le païenne qui a fait un capitaine à verser quelque part mais là il te suit le maire c'est qu'on dit toi tu l'as dit ici encore avec ce verset pendant ce verset voilà c'est qu'il dit il y a pour la question que non parce que dis-moi un peu est-ce qu'on doit embrasser les femmes les gens à l'église dans que l'église on ne s'embrasse pas un pasteur m'a dit qu'on doit s'embrasser par les cent baisers qui tient été passé j'ai dit à ce païenne là qu'ici il y a qu'un enfant de Dieu pour dire ça il y a les versets qu'un païenne ne peut pas citer aucun père il n'y a qu'un enfant de Dieu qui connait ça il y a les versets un juda il y a les versets que les païens connaissent les gens de vous avez Mathieu c'est bon Mathieu c'est le seul mais les versets les païens mais Dieu c'est comme celui-là il ne peut pas arriver là-bas il faut un juda qui le guide donc il faut ajouter la foi au message que tu entends il faut ajouter la foi au message que tu entends tu peux écouter l'évangile tu n'ajoutes pas la foi ça ne te sert à rien c'est ce qu'on écoutait Dieu parler de plus au ciel la colline clamelait je voudrais voir la mer qui se fend la mer se fend il s'encapit c'est dans le sommet des miracles la mer se fend après trois jours il commence encore à pêcher que je vous aime verset quoi du chapitre 4 pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos suivant ce qu'il a dit c'est pourquoi j'ai injuré dans ma colère que l'on prend dans mon repos cependant ce n'était accompli depuis la création du monde frère si tu as pris tu as que dans le repos un chrétien tourmenté est un chrétien mondain il répète un chrétien troublé est un chrétien mondain je suis troublé est un langage mondain c'est pas moi qui dis il va le dire vous versez quoi pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos amen lorsqu'on prend Jésus on entre dans le repos on se repose on a pu tourmenter mais si tu as tourmenté encore c'est parce que le monde en toi il y a le monde dans ton coeur c'est le monde qui t'amène dans les problèmes tu vois tu comprends quelque chose tu veux un travail et tu l'as pas tu es fusqué tu es froissé ma soeur qu'est-ce qui ne va pas bien dans ma vie mon frère qu'est-ce qui ne va pas Jésus m'a oublié ça connaît ce monde ça connaît ce monde un chrétien spirituel est dans le repos de Dieu il sait que sa vie est entre les mains de Dieu il sait que c'est Dieu qui dirige sa vie il ne se lamente pas il n'est pas dans la confusion frère je ne peux jamais être confus je connais Jésus comment c'est le conflit avec Jésus comment c'est possible pour se laisser la comprendre quand l'église on a parlé ici quelque part du septième jour les avatis Dieu c'est le premier septième jour de tous ces hommes c'est une secte diabolique l'église avatit le septième jour c'est une secte malédique c'est pas une église il faut qu'elle soit claire c'est pas une église c'est une secte de satan vous avez déjà que voilà les marins là-bas mon frère en crise son mari on va vous avatir le septième jour et ici encore il n'a encore un point dans mon repos puis donc il ne laissera pas dire après quelques-uns et que ceux à qui l'église promesse a été premièrement fait n'est son point clé à cause de leur imprédulité frère soeur si tu es imprédule tu n'encleras jamais dans mon repos frère le repos vient par la foi j'ai une foi avec Dieu frère quand Dieu me dit quelque chose je crois de tout mon cœur de tout mon âme de tout mon esprit je crois que Dieu va l'accomplir je ne peux pas douter la foi de Dieu comment est-ce que la promesse de Dieu dans mon repos alors que tu doutes vraiment dans ma famille vraiment personne personne vraiment personne ceux qui sont battus au clôt ont fait six mois dans le malin ils sont encore sortis frère je ne suis pas comme les parents de ma famille c'est pas la même chose c'est pas la même histoire je suis un fils de Dieu l'autre dit ma famille est chouette je passe avec mention j'appartiens à Jésus mais les critiques ne comprennent pas ça ils sont dans la logique familiale peut-être dans les esprits familier et les traditions amen les traditions et tous sont sur l'endroit c'est débat dans le nom de Jésus Dieu est terminé de nouveau sur le secteur si nous passons aujourd'hui disons par David si longtemps après comme il a dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix non si c'est provoqueur c'est pourquoi vous voyez que ce matin frère moi j'ai écrit ce matin ils sont dans la foi depuis là où je suis là je n'étais pas dans la foi hier c'est maintenant j'ai un jour dans la foi c'est maintenant le jour du salut c'est aujourd'hui si tu es bas tu sais que vraiment en 2001 j'étais en avant de Dieu ça reste au courant pour passer frère c'est maintenant que moi je crois c'est aujourd'hui là où tu es dans le moment là ton salut c'est aujourd'hui c'est pas hier c'est maintenant qu'il faut qu'on peut être sauvé donc c'est la compagnie de Jésus car si je souhait laissez-vous dans le repos tu ne parlais pas après cela dans le jour il laissez donc il laissez donc un peu au peuple de Dieu un repos de Saba car c'est lui qui est entré dans son repos ce repos aussi de 16h comme Dieu le ciel vous attendez ça il y a des gens qui travaillent sans repos ils travaillent nuit et jour nuit et jour si on est légué il n'a même pas sur le marché c'est d'un jour c'est qu'il y a des gens qui ont mis le marché même qu'on me laisse quand tu l'as on me passe ton couchon marcher vers 6h on va ouvrir 11h c'est comme si on a acheté de la maison il faut te reposer il y a un temps pour travailler il y a un temps pour se reposer c'est un grand repos de Dieu nous sommes encore les paillers les cupides qui chèdent du l'argent sans se fatiguer ils chèdent l'argent ils ne sont jamais dans sa vie de l'argent il faut s'en nous donner dans ce repos de peur que quelqu'un tombe dans une semblable rébellion pour ton homme la question est-ce que je suis rébelle le rébelle c'est une conviction il n'est pas convaincu t'es n'importe comment il n'est pas convaincu non là alors le pasteur dit là moi nous ne sommes pas d'accord tu n'es pas d'accord avec Dieu ce n'est pas le pasteur tu n'es pas d'accord savais-tu que tu n'es pas d'accord et tu n'es pas d'accord avec lui Dieu a déjà souffert à connaissance dans son ciel il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui qui ne t'amènera pas il vous dit que Dieu n'amènera plus un logo posant au ciel il faudrait qu'il y ait encore notre parti pour le charlement là-bas il n'acceptera pas tous les opposants resteront à l'enfer Dieu n'a pas comme l'opposant au ciel comme tu n'es pas d'accord avec lui là ne peut pas le dire avec lui le terme une fois et ça le correctement parce que jamais personne n'a jamais péché écoutez nos versets 12 j'aime ce verset car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrant qu'aucune épée à Dieu qu'enchant perçant jusqu'à la diminution de l'art et de l'esprit des jointures et des moelles et jugeant des pensées et des intentions du cœur frère ce sont versets si tu ne comprends pas toi on partage à l'église à pécher et à murmurer la parole de Dieu juge les sentiments la parole de Dieu juge les pensées il va dire le verset avant de venir expliquer quelque chose le verset qu'il n'y a aucune créature qu'il soit caché devant lui mais toutes les choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux des cellules auxquelles nous devons rendre compte il y a des gens à l'église qui pensent qu'on ne les vise par la parole non non on ne les vise par la parole non on ne les vise pas par la parole la parole tu dois juger tes sentiments tu dois dire que tes sentiments le bandois tes jours n'est pas normal tes jours n'est pas normal frère c'est à l'église tu ne comprends pas que c'est sûr qu'il y a des paris et tu vois un salaire qui te parle tu es perdu même à l'église la parole doit juger tes sentiments si tu ne te sens pas jugé par l'évangile sache que tu n'as pas cru un véritable évangile de juge je suis dans la Bible il va le lire car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrant qu'une paix à deux clanchants passant jusqu'à l'activation de l'âme et de l'esprit dont la parole doit séparer l'âme l'âme c'est le siège des émotions c'est l'âme qui pêche qui mourra la parole doit te pénétrer séparer ton âme et ton esprit elle doit séparer frère l'évangile doit te juger la parole pour les âmes saines si on se fait à l'église on commence à prêcher et c'est les âmes qui sont visées par notre message qu'est-ce qu'on a qu'on a fait frère l'évangile s'adresse à toi et pour ceux qui ont déjà dépris quand le sain me parle en 2008 sur le message il va prêcher le sain qui m'avait dit que les sains ils sont quand on globalise les sains quand on parle globalement il faut qu'ils restent dans l'autre chose pourquoi il faut spécifier pour que les gens s'entendent interpeller mon évangile a son objectif de t'interpeller pourquoi il doit parler en détail tu dois te sentir concerné écoute-moi bien quand il vient prêcher c'est pourquoi tu dois te sentir concerné c'est à toi qu'il parle oui c'est à toi il m'agresse il n'a pas le bon c'est aux anges c'est aux anges c'est aux anges le pêcher dans la chambre il les amène à bas si je suis devant toi c'est pourquoi tu m'écoutes donc lorsqu'il reçoit l'évangile c'est la réaction qu'il ne faut jamais avoir avec l'évangile là on prêche si on prêche quelque chose que tu es à l'intérieur repends-toi et pire le Seigneur l'amour que tu m'as rendu c'est à Dieu que c'est que tu es en grâce parce que tu es en terre et tu es chauve et tu m'as sorti ne couche jamais le risque de contester avec Dieu ou de te justifier frère tu peux te suivre l'aventure comment c'est impossible c'est impossible et il dit oh mais c'est clair le créateur est caché ça veut dire quoi tout ce que tu fais dans le secret Dieu le le révèle Dieu te connait peut-être que ils ne connaissaient pas ça Dieu te connait il connait ton orgueil on connait Jean préfère les fausses églises pourquoi parce que là-bas ils sont dans leur péché ils sont cachés il est menteur rien ne se passe il n'est jamais rien sur le mensonge il est connecteur il n'est pas dérangé les choses du monde n'est pas dérangé frère écoute bien le verset 12 et 13 l'évangile doit séparer la chair de ton esprit l'évangile doit te crucifier je répète l'évangile véritable doit te tuer afin de vivre pour Jésus seulement pour vivre pour Dieu si tu es vivant tu as vu pour Dieu comment c'est là pour le mariage quand les deux les deux mariés sont vivants ça fait tous les pauvres du monde le mariage c'est pour les morts le mariage c'est la mort d'abord la mort commence les gens sont mariés mais la séparée mourir quand ils ne mourent pas ils ont tous les pauvres du monde il faut mourir avec des intérêts personnels